Au bout de cette allée se trouve le monument que vous avez placé en deuxième position. Surnommé le Versailles du cheval, voici le Haras du Pain. Un ensemble conçu au 18e siècle, selon les plans de Robert de Côte et d'André le Nôtre, respectivement architectes et jardiniers du roi Versailles. Rien que ça. C'est dans ce cadre de rêve que travaille Jean, passionné par le monde équestre. Nous avons donc l'allée qui a été baptisée Allée Louis XIV, ce portail majestueux qui vient de rentrer d'une restauration qui n'avait pas eu lieu depuis 300 ans. Et tout cet ensemble qui est absolument royal. Célèbre dans le monde entier, il est le plus ancien et le plus prestigieux des Haras nationaux. Pour moi, ce monument est absolument fabuleux. Et c'est vrai que travailler dans un environnement comme celui-là, c'est exceptionnel. Et j'espère qu'il sera le plus beau monument des Français. Euh, c'est le préféré des Français, Jean. Mais c'est vrai qu'il est beau, ce monument. D'ailleurs, le premier bâtiment à avoir été édifié ici, c'est le château. Depuis 300 ans, il est la résidence des directeurs qui se sont succédés à la tête du Haras. Aujourd'hui, seule l'aile droite leur est réservée. On peut donc visiter la partie qui n'est plus habitée. Pas mal, non ? Allez, Jean, il y a bien un objet parmi tous ceux-là qui mérite un petit coup d'œil. Le clin d'œil de la pièce, c'est bien sûr ce tableau, portrait de Louis XIV, offert par l'empereur Napoléon au XIXe, quand il est passé et a dormi au château. Louis XIV a décidé de faire bâtir ce Haras. Ça a été sa volonté et sans lui, rien de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, ni moi-même, ne serait là. Cavalier émérite et passionné de chasse à cour, le roi soleil donne l'ordre de bâtir ce Haras pour y élever des étalons, dont il ne profitera jamais. Il meurt en 1715, peu de temps avant le début des travaux. Jean nous emmène dans l'écurie numéro 1, la plus ancienne du monument. Ici, comme dans tout le Haras, vous n'y verrez que des étalons, des chevaux mâles. Trotteurs, percherons, pursans, tous voués à un seul et unique but, la reproduction ou plus précisément l'étalonnage. Et Gazouilly n'échappe pas à la règle. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean, bien et toi ? Jean-Claude est adjoint technique, c'est lui qui s'occupe entre autres de ce cheval, un des meilleurs reproducteurs au Haras. Gazouilly, c'est un trotteur français, il a 21 ans, son père a remporté le prix d'Amérique. Et tous les week-ends, vous avez des fils et des filles de Gazouilly qui gagnent des courses. C'est pour ça qu'il est très demandé. Et pour bénéficier des faveurs de Monsieur Gazouilly, il faut payer la somme de 4200 euros. Rien que ça, ce qui n'a pas l'air de déplaire à notre étalon plaisantin, à ne pas confondre avec bout en train bien sûr. Le bout en train est en fait un cheval qu'on amène près de la jument pour repérer si elle est en chaleur ou pas. Et une fois repéré, le malheureux est retiré et c'est à ce moment-là qu'on amène l'étalon qui va féconder la jument. Bonjour à tous, bonjour Raphaël. Au Haras-du-Pin, chevaux d'exception riment avec équipement de prestige. Depuis plus de 100 ans, tout leur matériel est fabriqué à la main dans leurs ateliers de céleri. On peut même y suivre des formations de celliers harnacheurs. Les élèves y apprennent à fabriquer des sels, mais aussi des harnais, des brides. Bref, des accessoires équestres de très bonne qualité. Raphaël Rivard y enseigne depuis plus de 10 ans. Il y a toujours eu des celliers, depuis plus d'une centaine d'années, au sein de ce Haras. Donc ils sont détenteurs d'une tradition et qu'on essaie de retransmettre le plus possible à nos stagiaires. Je lime les rimes à la machine, dans l'atelier de ma petite usine. Une tradition qui cultive l'art du beau et du travail bien fait. Un savoir-faire prestigieux et reconnu dans le monde de la maroquinerie. Des produits haut de gamme gâchent de la grande qualité de cette maison. C'est avec les harnais tout droit sortis de cette cellerie que sont régulièrement attelés les chevaux du Haras aux voitures hippomobiles. Allons, fouet de cocher et en avant pour une charmante balade en compagnie de Jean et de Tanguy, régisseurs de l'ensemble du domaine. Au Haras du Pain, l'attelage est vraiment une tradition importante et qui perdure depuis ses débuts. L'attelage n'est plus un moyen de transport du quotidien. Devenu un loisir, il permet néanmoins de visiter autrement le Haras, au cœur de son écrin de verdure, de plus de 1000 hectares. Et ce n'est pas Tanguy qui nous dira le contraire. Il y a la forêt à voir, il y a des étangs, il y a des puits, il y a de l'eau, il y a la rivière, il y a un paysage extraordinaire sur ce domaine. Et que les personnes qui ne souhaitent pas voir de chevaux, ils peuvent venir en voir du pain. Ils passeront des journées extraordinaires. Mieux vaut aimer un petit peu les chevaux quand même, surtout si vous comptez assister au Jeudi du Pain. Un spectacle équestre dont les représentations sont données tout l'été durant. Sophie Lemaire, la directrice du Haras, est là pour encourager ses équipes. En 300 ans, c'est la première femme à avoir été élue à la tête de ce monument, bien loin d'être statique. L'endroit est vraiment fantastique, mais c'est d'abord un lieu de vie en fait. C'est d'abord un lieu où on travaille, un lieu où il y a des chevaux, un lieu où ça bouge, où il se passe de nombreuses choses tout au long de l'année. Et bien sûr, j'espère qu'il sera le monument préféré des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada